La veillée nocturne est une pratique spirituelle que l'on peut retrouver dans pratiquement toutes les religions du monde, le judaïsme y compris. Par exemple, dans certaines traditions, ils vont faire une veillée mortuaire pour surveiller le corps d'un mort. Dans d'autres traditions, ils vont faire des veillées de prière, etc. Donc la veillée, c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans beaucoup de religions, de traditions, comme par exemple des veillées de méditation et ce genre de choses-là. Concernant le judaïsme, tout le monde connaît la pratique consistant à veiller toute la nuit de Shavuos en étudiant la Torah jusqu'au petit matin. Mais il y a trois autres moments de veillée nocturne moins connus, voire inconnus du grand public. Dans les temps passés, on veillait également la nuit de O'Sha'an al-Raba, la nuit de Pessah et la nuit de Yom HaKippurim. Puisque Yom HaKippurim tombe cette nuit-ci, ce vendredi soir, c'est de cela que nous allons parler. A tout de suite. Une Mishnah qui apparaît dans le traité Yoma au DAS 18a, décrit les préparatifs entrepris par le Kohen Gazol qui servait dans le Bessamigdash de Yerushalayim, Irak, Kodesh. A l'approche donc du jour le plus saint de l'année, Yom HaKippurim, le jour des expiations. La Mishnah nous dit comme ça. Pendant les sept jours précédents Yom HaKippurim, il ne refusait pas au Kohen Gazol de manger ou de boire ce qu'il désirait. Cependant, la veille de Yom HaKippurim à la tombée de la nuit, il ne lui permettait pas de manger beaucoup car la nourriture induit le sommeil. Puisqu'il faut savoir qu'il n'était pas permis au Kohen Gazol de dormir. Et donc par conséquent, pour éviter qu'il ne s'endorme, on ne lui permettait pas de trop manger. Puisque vous savez très bien que quand on mange beaucoup, ça peut donc induire le sommeil. Mais maintenant, la Gemara dans Yoma 18b explique pourquoi le Kohen Gazol n'était pas autorisé à dormir. Ce que la Mishnah ne nous dit pas. Voici ce que nous dit la Gemara. Ribi Yauza ben Nekosa dit la veille de Yom HaKippurim. Il lui donne de la farine fine et des oeufs afin de détendre ses intestins. Afin qu'il n'ait donc pas besoin de se soulager pendant Yom HaKippurim. Donc pour qu'il n'ait pas à faire ses besoins, on lui donnait en fait donc de la farine fine ainsi que des oeufs. Mais maintenant, les HaKippurim, ils ont dit à Ribi Yauza ben Nekosa, en lui donnant ses aliments, c'est-à-dire de la farine fine et des oeufs, tu l'amènes d'autant plus à un état d'excitation. C'est-à-dire en fait que les HaKippurim disent ici à Ribi Yauza ben Nekosa que lui donner de la farine fine et des oeufs est contraire aux efforts visant à empêcher le Kohen Gazol de devenir tamé, de devenir impur. Parce qu'en fait, la farine fine et les oeufs sont des aliments qui sont susceptibles de faire subir au Kohen Gazol une éjaculation. D'accord ? Donc ici on vient de comprendre que le but d'empêcher le Kohen Gazol de dormir la nuit de Yom HaKippurim, c'est pour éviter qu'il n'en arrive à une éjaculation, c'est-à-dire à une émission séminale nocturne, ce qui le rendrait donc tamé impur pour la Avoza qu'il est censé accomplir durant toute la journée de Yom HaKippurim. C'est donc pour préserver sa pureté qu'on l'empêchait de dormir. Le menu était très important comme nous le lisons un peu plus loin dans le Talmouz. Il est dit comme ça Le Talmouz nous dit qu'il ne lui donne pas non plus d'Ethror, donc le Cédra. On ne lui donne pas non plus d'eux, on ne lui donne pas non plus de vieux vin. Et certains disent qu'on ne lui donne pas non plus de vin blanc, car le vin blanc rend une personne rituellement impur, c'est-à-dire que ça peut amener une personne à une émission séminale. Le Talmouz continue Nos maîtres enseignés, cinq aliments peuvent conduire l'homme à un état d'impureté, c'est-à-dire en raison de l'émission séminale. Et ces cinq aliments sont l'ail, le cresson, le pourpied, les oeufs et la roquette. Et donc ici nous voyons toute une liste d'aliments que l'on interdisait de donner au Kohen Gavol la veille de Yom Akhipurim, c'est-à-dire donc principalement pour le dernier repas avant le jeûne, pour empêcher que durant la nuit, le Kohen Gavol n'en arrive en fait à une émission séminale nocturne. Raison pour laquelle non seulement on l'empêchait de manger certains aliments, mais qu'on l'empêchait également de dormir. Pour pas qu'il n'ait éventuellement à fantasmer durant la nuit ou à faire donc un rêve érotique qui l'amenerait donc à une éjaculation nocturne. Et ensuite, après nous avoir donné cette liste d'aliments, le Talmud nous donne un petit conseil utile en dehors donc de Yom Akhipurim, c'est-à-dire un conseil qui peut s'appliquer tous les autres jours de l'année. Voici ce que nous dit le Talmud. Rav Gidel a dit que Rav a enseigné, un invité ne doit pas manger deux, car ils entraînent une émission séminale, ni dormir dans un vêtement appartenant au Baal Abaïf, au propriétaire de la maison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si l'invité, on lui a servi des œufs et que ça lui amène une émission séminale, ou qu'on donne à l'invité des vêtements qui appartiennent au Baal Abaïf, et que durant la nuit, il subit une émission séminale, et que donc la semence va se déposer sur le vêtement du Baal Abaïf qui lui a été prêté, eh bien, l'invité sera diminué dans l'estime de son hôte. Voilà pourquoi est-ce que le Talmud nous dit ici que quand tu reçois des invités durant l'année, il ne faut pas leur servir des œufs la nuit, et tu ne dois pas les faire dormir dans des vêtements qui appartiennent au Baal Abaïf, pour lui éviter donc la honte d'une émission séminale dans le lit et dans les vêtements de son Baal Abaïf. D'accord ? Revenons maintenant donc à l'attraction principale, le sujet principal. La Mishnah suivante, qui apparaît au DAF 18B de Yoma, décrit comment est-ce que la nuit de Yom HaKipourim était passée à garder le Kohen Gazol éveillé. La Mishnah nous dit comme ça. La Mishnah suivante, qui apparaît au Baal Abaïf et qui apparaît au Baal Abaïf. S'il était un Talmiv Chacham, un érudit, eh bien, le Kohen Gazol enseignait la Torah durant la nuit de Yom HaKipourim, toute la nuit jusqu'au petit matin. S'il n'était pas un Talmiv Chacham, les Talmivés Chachamim enseignaient la Torah devant lui. Donc, c'était le Kohen Gazol, cette fois-ci, qui assistait à un cours de Torah donné par d'autres Talmivés Chachamim. Et si le Kohen Gazol avait l'habitude de lire le Tanakh, il lisait. Et s'il n'était pas habitué à lire le Tanakh, d'autres lisaient le Tanakh devant lui. Et quel livre lisait-il devant lui pour piquer sa curiosité et l'empêcher de s'endormir ? Parce que c'est ça le but, donc, de l'étude et de la lecture nocturne. Eh bien, il lisait dans le livre de Iov, dans le livre de Ezra, ainsi que dans le livre de Divré Ayamim. Zekharia, le fils de Kevoutal, ajoute que « J'ai lu plusieurs fois devant le Kohen Gazol, le livre de Daniel ». Donc, ici on voit que la nuit de Yom HaKippurim, des sessions d'études de Torah étaient organisées, exactement comme ça se fait aujourd'hui pour la nuit de Shavu'of. « Si c'était le Kohen Gazol qui était un Talmide Raham, c'est lui qui donnait des cours de Torah toute la nuit. S'il n'était pas un Talmide Raham, d'autres Talmides Rahamim faisaient des cours de Torah toute la nuit pour l'empêcher de dormir. » En commentant donc cette Mishnah, Rachid Zerah Sadek Livraha nous rappelle pourquoi tout cela était nécessaire. Il commente comme ça. « S'il était un Talmide Raham, donc il enseignait la Torah. » Rachid nous dit que « Les paroles de la Alaha tout au long de la nuit de Yom HaKippurim, afin de ne pas s'endormir et d'avoir éventuellement une émission séminale. » Donc là c'est très clair. Le but de cette session d'études nocturnes, c'était pour empêcher le Kohen Gazol de s'endormir et d'avoir une émission séminale durant la nuit. Plus loin, dans ce même traité Yoma au DAF 36a, le Talmouz déclare que l'un des korbanos de Yom HaKippurim était effectué dans un endroit inhabituel du Besamirdash. Il avait lieu à cet endroit-là, plutôt qu'à l'endroit ordinaire, parce que le Kohen Gazol était faible. Et donc, le nouvel endroit où le korban avait lieu, lui épargnait donc la nécessité de porter le sang sacrificiel quelques pas de plus. Puisqu'en fait, l'endroit ordinaire où on apportait le sang sacrificiel que l'on devait asperger sur le Misbeach, était situé à une longue distance. Mais, le jour de Yom HaKippurim, lorsqu'il fallait faire l'aspersion du sang, on le faisait dans un endroit qui n'était pas trop éloigné de là où le Kohen Gazol avait passé la nuit éveillé. D'accord ? Et donc, à première vue, on nous dit que c'est parce que le Kohen Gazol était faible. Mais c'est quand même étrange. Si on l'a gardé éveillé toute la nuit, c'est normal que, dans la journée, le Kohen Gazol puisse se sentir faible. Donc, c'était une énorme contrainte physique. Même si le but était donc d'éloigner la possibilité d'une émission séminaire nocturne, le fait de l'avoir gardé toute la nuit éveillé, c'est normal qu'il va se sentir faible. Donc, s'il devait faire le rituel de Yom Akhipurim de la façon normale où on aspergeait le sang d'habitude, eh bien, il ne fallait pas le laisser éveillé toute la nuit. Mais, parce qu'on l'a laissé éveillé toute la nuit, on a dû changer le protocole pour faire en sorte que l'aspersion du sang se fasse à un endroit qui est moins éloigné que d'habitude. D'ailleurs, ayant plusieurs membres de ma famille dans le domaine médical, certains même qui travaillent aux urgences, j'ai été témoin donc de leur épuisement physique après une nuit blanche passée à travailler. Et pour ceux d'entre vous qui veulent avoir une idée de ce que ça fait, eh bien, rappelez-vous la dernière fois que vous avez pris un vol de nuit. Comment est-ce que vous vous êtes senti en descendant de l'avion ? Et donc, d'un côté, on lui dit tu n'as pas le droit de dormir toute la nuit et de l'autre côté, on essaie de faire des efforts inhabituels pour faire en sorte qu'il n'est pas trop à s'épuiser durant donc la Avova de Yom HaKippurim qui commence très tôt le matin. Donc, tout cela démontre que la préoccupation talmudique concernant une éjaculation nocturne féminale d'un Kohen Gavol était extrêmement sérieuse. Cela valait la peine de l'empêcher de dormir toute la nuit et ensuite de faire quelques adaptations pour le fatiguer le moins possible durant la journée. Donc, pour cette raison-là, plusieurs interventions ont été mises en place pour empêcher cette éventualité même si cela donc devait entraîner quelques réajustements et son épuisement physique. Mais nous n'en avons pas encore terminé. Au DAF 19b de Yoma, une autre Mishnah est rapportée. Voici ce qu'elle nous dit. Si le Kohen Gavol cherchait à dormir la nuit, les jeunes Kohanim claquaient le majeur. C'est ce qu'on appelle dans ce passage donc Serada. Ils claquaient le majeur contre le pouce devant le Kohen Gavol. Donc, en fait, ils claquaient des doigts comme ça. Quand ils voyaient que le Kohen Gavol était sur le point de dormir, les jeunes Kohanim qui l'entouraient claquaient leurs doigts comme ça pour le garder éveillé. Et lui disait de temps en temps, « Mon maître Kohen Gavol, lève-toi de ton lit et allonge-toi une fois sur le sol pour surmonter ta somnolence. » Le sol du bain Samir Gavol était en marbre. Et donc, le marbre étant froid, quand il voyait qu'il commençait à somnoler, il le levait de son lit et il le faisait s'allonger un peu sur le sol pour qu'il puisse ressentir le froid puisque le froid peut avoir cette propriété d'empêcher de s'endormir. La Mishnah continue et il l'engageait de diverses manières jusqu'à ce que vienne le moment de dégorger le korban tamiv. Donc, on lui faisait notamment faire de l'exercice pendant la nuit, etc. Dès lors qu'on voyait qu'il commençait à s'endormir, on lui faisait faire quelques exercices pour le garder éveillé jusqu'à ce qu'arrive donc l'heure de dégorger le korban tamiv. Et donc, nous avions déjà vu que les talmivés hachamim veillaient avec le Kohen Gazol puisqu'il y avait des sessions d'études qui avaient lieu en présence du Kohen Gazol. Soit le Kohen Gazol enseignait lui-même, soit les autres talmivés hachamim enseignaient devant lui. Donc, il y avait des talmivés hachamim qui étaient également éveillés toute la nuit de Yom HaKippurim. Et ici, dans cette Mishnah, on nous dit que c'était également le cas des jeunes kohanim. eux aussi restaient éveillés toute la nuit. Et en fait, le Talmouz note que beaucoup de personnes et pas seulement les jeunes kohanim et les talmivés hachamim restaient éveillés toute la nuit de Yom HaKippurim dans le seul but d'empêcher le Kohen Gazol de s'assoupir et peut-être d'avoir une émission nocturne. En effet, voici ce qui est dit toujours donc au DAF 19b de Yoma. Les notables de Yerushalayim, c'est-à-dire que parmi les personnes les plus nobles, parmi les personnes les plus instruites de Yerushalayim, eh bien, on ne dormait pas toute la nuit de Yom HaKippurim, mais on étudiait la Torah toute la nuit afin que le Kohen Gazol entende le bruit de la ville et que donc le sommeil ne le gagne pas dans le silence de la ville endormie. Et on a enseigné dans une Baraita que Abba Shaul a dit il faisait ainsi même dans les zones périphériques, c'est-à-dire en dehors de la ville sainte, en dehors du Besamikdash. Il faisait la même chose et il restait donc éveillé toute la nuit en souvenir du Besamikdash. C'est-à-dire que quand le Besamikdash a été détruit, d'autres, en dehors de la ville sainte, ont également pris l'habitude de rester éveillé toute la nuit en souvenir de ce qui se faisait quand le Besamikdash existait. Puisque quand le Besamikdash existait, non seulement le Kohen Gavel ne dormait pas, mais également les Talmivés Rahamim, mais également les jeunes Kohanim, mais également quelques-uns des plus grands notables de la ville de Yerushalayim. Et donc pour ne jamais oublier cette pratique de veiller nocturne, une fois que le Besamikdash a été détruit, eh bien, les gens qui habitaient en dehors du sanctuaire, en dehors de la ville sainte, ont également pris donc ce minar là de ne pas dormir la nuit de Yom Akkipurim, mais de passer la nuit à étudier la Torah. Exactement comme beaucoup le font aujourd'hui pour Shavuos. Nous pouvons donc voir que c'était la tradition ancienne dans et en dehors de la ville sainte de ne pas du tout dormir la nuit de Yom Akkipurim. Et la principale raison était afin d'éviter qu'une émission séminale nocturne ne se produise. Résumons donc tout cela. Voici les mesures prises pour empêcher le Kohen Gavol de s'endormir et d'avoir une émission séminale nocturne. Premièrement, le Kohen Gavol était soumis à un régime alimentaire spécial la veille de Yom Akkipurim. Il ne mangeait pas d'œufs, il ne buvait pas de vin blanc, il ne mangeait pas d'ail qui était donc des aliments censés provoquer une émission séminale nocturne. Deuxièmement, il restait éveillé toute la nuit. Troisièmement, d'autres devaient également rester éveillés toute la nuit pour étudier avec le Kohen Gavol et l'empêcher de s'endormir. Quatrièmement, la population générale de Yerushalayim et certains villages locaux également restaient éveillés toute la nuit pour que le bruit de leur étude empêche le Kohen Gavol de dormir. Étant donné les extrêmes auxquels les juifs de l'époque du Bessamir Dash se livraient pour empêcher le Kohen Gavol d'en arriver à la possibilité lointaine d'une émission séminale nocturne, nous pouvons conclure qu'il s'agissait d'une occurrence qu'il fallait absolument éviter la nuit de Yom Akhipurim. En temps normal, avoir une émission séminale nocturne la nuit n'était pas forcément vue avec autant de méfiance, avec autant de de voilà, autant de danger, etc. Mais la nuit de Yom Akhipurim qui était la nuit la plus sacrée de toutes les nuits de l'année, c'était considéré comme une très mauvaise occurrence, un simanra, un très mauvais signe pour quelqu'un d'avoir une émission séminale. Et voilà pourquoi est-ce que ils allaient jusqu'à ces extrêmes-là s'empêcher de dormir et s'obliger à étudier la Torah toute la nuit de Yom Akhipurim. Je ne sais pas si à notre époque il y en a encore qui ont cette pratique de ne pas du tout dormir la nuit de Yom Akhipurim mais en tout cas nous venons de voir que la tradition ancienne et authentique était pour les personnes de ne pas dormir la nuit de Yom Akhipurim mais de passer la nuit à étudier la Torah comme beaucoup le font à Shavuos. Et qu'à Kadosh Baruch Hu vous facilite le jeûne et qu'on puisse tous saisir l'opportunité de la Kappara qu'à Kadosh Baruch Hu nous offrira à partir de cette nuit et jusqu'à la tombée de la nuit donc de samedi. Kachem vous bénisse tous.